L'étrange belle vie du procureur de la République près le tribunal de Tipaza. Karim Tabou tire à boulet rouge sur la justice. L'Espagne a lancé un programme d'expulsion des Aragas algériens. Villa Amoretti, voiture rutilante, l'étrange belle vie du procureur de la République près le tribunal de Tipaza. Que Luffy Bouzide est le procureur de la République près le tribunal de Tipaza. Il était auparavant procureur général adjoint à la cour de justice de Boumerdes. Ce magistrat est réputé pour sa proximité avec l'ex-ministre de la justice, Belkacem Zygmati, l'homme qui a dirigé d'une main de fer la justice algérienne depuis le 1er août 2019 jusqu'à début juillet 2021. Ces dernières semaines, ce magistrat défraie la chronique avec son niveau de vie fascinant digne d'un pacha, alors qu'il est uniquement un simple fonctionnaire dont le salaire ne dépasse pas les 160 000 dinars par mois. En effet, le sieur Coloufie Bouzide réside dans une villa à Moretti, le très chic quartier résidentiel rattaché à Club des Pins, la résidence d'État du Sahel où logent les dirigeants algériens, les plus influents du pays avec leur famille. Possédant une rutilante voiture, une Passa Volkswagen flambant neuve, ce procureur de la République jouit d'un train de vie qui le distingue aisément des autres magistrats algériens à peine capables de joindre les deux bouts à la fin du mois, à cause de l'érosion de leur pouvoir d'achat et la cherté excessive de la vie. Il s'avère, a pu constater, Algérie part au cours de ses investigations, que le procureur Coloufie Bouzide doit sa bonne fortune à quelques-unes de ses fréquentations troublantes. En effet, Algérie part a pu confirmer auprès de plusieurs sources judiciaires concordantes que le procureur de la République près le tribunal de Tipaza entretenait des liens avec un certain Hadj Batata, agriculteur de profession, devenu un baron local dans la région de Tipaza et Aïne d'Efla. Les deux hommes se sont brouillés récemment et comme par hasard, au lendemain de cette brouille, le fameux Hadj Batata finit par se retrouver condamné à quatre années de prison ferme en compagnon de son propre frère. Étrange coïncidence en ? Algérie part a pu confirmer auprès de ses sources que le procureur Coloufie Bouzide tient également sa puissance grâce à ses relais au sein des services de sécurité, à l'image de l'un de ses plus proches alliés, Tareg Lab, un commissaire de la police judiciaire de la sûreté de la Wilayad Tipaza. Malgré le départ de Belkacem Zygmati, ce procureur qui incarnait l'un des piliers de son système judiciaire profondément vicié, continue de jouir d'une influence grandissante qui soulève de, nombreuses interrogations jusqu'au sein du ministère de la Justice. C'est dire enfin que le départ des hommes ne signifie jamais le début d'un quelconque changement salutaire au sein des institutions les plus névralgiques en Inde. Karim Tabou tire à boulet rouge sur la justice Le coordinateur de l'Union Démocratique et Sociale, UDS, Karim Tabou est revenu dans une vidéo publiée par Radio M, sur le non-lieu annoncé lundi par la Cour de Tipaza. D'après son analyse, cette décision est la suite logique des pressions exercées sur l'état algérien par les instances des Nations Unies chargées des questions des droits de l'homme. Ces dernières avaient demandé, d'une manière officielle aux autorités algériennes d'abandonner toutes les poursuites judiciaires engagées contre Tabou. D'après Tabou, le gouvernement était agacé par les rapports des instances onusiennes sur le traitement réservé aux activistes du Irak. Des rapports qui accusent les autorités de violation des droits de l'homme et des conventions internationales signées et ratifiées par l'état algérien. Toujours sur le sujet, Karim Tabou se dit étonné par les réponses données par les autorités algériennes aux organes de l'ONU. Des réponses qui contiennent des mensonges et des tentatives de falsification des effets. Fort heureusement, le groupe du travail des Nations Unies sur la détention arbitraire n'ont pas pris en compte les réponses du gouvernement algérien, affirme-t-il. Poursuivant son intervention, le coordinateur de l'UDS a tiré à boulet rouge sur la justice algérienne. Cette institution, d'après lui, est utilisée par le pouvoir pour faire taire les Algériens et étouffer toute voix discordante. Elle est devenue un instrument de répression, accuse-t-il. Le citoyen algérien ne peut pas écrire ce qu'il pense sur le réseau social Facebook et ne peut pas, également organiser une conférence scientifique, déplore-t-il. Toutefois, il estime que la violence et la répression ne vont pas réussir à tuer la révolution du peuple algérien. Aucun régime ne pourra tuer la révolution. Nul ne peut barrer la route à la volonté populaire, dit-il. Enfin, il plaide pour l'avènement d'un état de droit dans le cadre de l'unité nationale. L'Espagne a lancé un programme d'expulsion des Aragas algériens Les autorités espagnoles ont officiellement lancé un programme d'expulsion des Aragas algériens. Ce programme a commencé à voir le jour aux îles Balerès, un archipel situé au large de la côte et de l'Espagne, en Méditerranée, où un premier contingent de 41 Aragas algériens seront renvoyés vers leur pays dans le cadre d'une opération d'expulsion décidée par la justice espagnole, nous apprend, à ce sujet le média local espagnol Diario de Mallorca. Selon cette source, l'annonce de ce programme d'expulsion a été faite par Enna Calvo, l'actuel délégué du gouvernement dans les îles Balerès, et ancienne maire de Palma. D'après cet au responsable espagnol, 41 Aragas algériens ont été interpellés et maintenus en détention depuis le week-end dernier au niveau, du principal commissariat de la police espagnole à Palma. Ces 41 Aragas algériens font partie d'un groupe de 300 migrants illégaux, qui ont pu débarquer sur les plages de l'île de Mallorca durant ces trois derniers jours. Faute de place dans les centres de rétention aménagés pour l'accueil et le séjour des migrants clandestins, qui parviennent jusqu'au île Balerès après une périlleuse traversée, de la Méditerranée. Enna Calvo a promis aussi que d'autres opérations d'expulsion seront organisées dans les jours à venir pour endiguer le phénomène de l'émigration clandestine. Mais aucun calendrier n'a été encore annoncé ou fixé par cet au responsable espagnol. La seule certitude concerne le lancement d'un programme d'expulsion qui vise tous les migrants entrés illégalement, sur le territoire espagnol. Il est à signaler enfin que les îles Balerès sont devenues un point de chute très prisé par les Aragas algériens. Depuis septembre dernier, des centaines d'embarcations en provenance des côtes algériennes ont été interceptées, ou secourues par les gares de côtes espagnoles au large de plusieurs îles des Balerès comme Ibiza ou Formantère. Sous-titrage Société Radio-Canada ...